Bonjour de Gaza la Détaroui, de Gaza la Dévastée. Nous sommes le lundi 14 octobre 2024. La situation dans le nord de la bande de Gaza, notamment dans la ville de Jabaliya, est catastrophique. Depuis plus d'une semaine, une incursion militaire, des opérations terrestres et des attaques sanglantes se produisent contre cette région qui contient 200 000 personnes. La ville de Jabaliya, la plus grande ville au nord de la bande de Gaza, et son camp sont encerclés par des chars et blindés israéliens. Plus de 120 000 habitants ont quitté la ville pour trouver refuge dans la ville de Gaza, déjà assiégée depuis le début de ce mois d'octobre. Les 75 000 personnes qui sont restées à Jabaliya sont assiégées, affamées et menacées. Ils sont en train de mourir, soit des bombes et des missiles de l'occupation, soit par manque de nourriture, de l'eau potable et de médicaments. Rien ne passe dans cette ville, enfermée depuis huit jours. Les trois petits hôpitaux de la région sont devenus hors-service et sont visés par les bombardements et menacés d'être évacués, ce qui aggrave l'état des patients et des blessés. Des dizaines de maisons, émeubles et habitations civiles ont été détruits totalement pendant cette opération. Cinq écoles et centres d'accueil ont été visés avec des morts et des blessés pendant cette opération militaire très violente. Les deux boulangeries de la ville ont été incendiées par l'armée israélienne. Des corps et des blessés et des cadavres par dizaines sont dans la rue. Les secouristes n'arrivent pas à les évacuer à cause de la situation horrible. Les habitants sont horrifiés, terrifiés, effrayés par l'ampleur des bombardements intensifs et de la destruction massive. Ça nous rappelle les premiers jours et les premiers mois de cette offensive, de cette agression horrible contre la bande de Gaza en octobre 2023. Sauvez Jabalia, sauvez l'honneur de la bande de Gaza, sauvez la vie de nos femmes et enfants, sauvez l'humanité. Merci beaucoup, Ziyad Midog, Gazza Palestine.